Bonjour, dans cette vidéo on va découvrir comment depuis Stingray on va mettre en place des animations qui se déclenchent de manière automatique lorsqu'on s'approche d'un objet. Là en l'occurrence ici c'est l'exemple des portes qui s'ouvrent lorsque ma caméra se rapprochera du panneau de porte tout simplement. On verra en fait une animation se déclencher automatiquement, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et après je vais vous expliquer un peu comment je m'y suis pris pour mettre en place tout ça. Donc voilà en fait ici je lance le test level, j'appuie sur F2 pour activer ici la gravité et les collisions et lorsque l'on va se rapprocher on va voir que la porte va automatiquement s'ouvrir et pouvoir en fait passer. Et ainsi toutes les portes que j'ai utilisées en fait sur cette scène justement possèdent ces activations d'événements. Voilà donc on peut voir ici encore un autre exemple etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Dans un premier temps on va le voir sous forme de trois étapes, je vais vous montrer comment on va faire ça depuis Stingray. Et ensuite on va aller un petit peu plus loin dans l'animation et notamment le fait de pouvoir par exemple récupérer des animations un petit peu plus complexes depuis 3ds Max. Et ensuite je vous montrerai comment on peut en fait dupliquer ça en fait plusieurs fois dans la scène et surtout éviter systématiquement de recommencer tout le process. Donc je vais basculer ici dans 3ds Max, on a dans un premier temps ici une animation qui est relativement simple. Pour l'instant je vais ignorer en fait cette animation, je vais uniquement me contenter des objets 3d. Et ensuite mettre en place cette animation directement en fait depuis 3ds Max. Dans un premier temps en fait ce qu'il faut faire en général pour essayer de me simplifier un petit peu la vie, notamment lorsque je suis amené en fait à faire des animations depuis Stingray. J'essaie en fait de faire en sorte que le point de pivot d'animation en fait de mon panneau de porte soit au centre de ma scène donc à 0,0,0. Donc c'est pour cette raison en fait qu'ici je vais activer ici les accrochages, voilà, et faire en sorte ici que la grille que j'accroche ici les points de grille, le vertex. Donc là en l'occurrence ce qui m'intéresse justement c'est cet élément là ici que je vais venir ici positionner là, de même que celui-ci. Voilà, de cette manière. Voilà, donc de sorte que je puisse justement, voilà, faire en sorte, alors j'ai juste un petit souci, je pense que celui-là doit être un petit peu décalé, oh encore ça va ça, ça peut encore s'arranger. On va voir si ça passe. Je vais désactiver ici l'accrochage. Bon ça passe. On va se contenter de ça pour l'instant. Donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est venir en fait exporter de manière isolée l'huisserie et le panneau de porte. Pour l'instant j'ignore la poignée de porte et on va voir justement comment on va s'y prendre en fait pour faire en sorte de mettre en place tout ça en fait depuis Stingray. Donc pour ça en fait je vais sélectionner cet élément là, je vais basculer ici sur Stingray dans un premier temps et commencer ici un nouveau projet, on va partir de zéro. On va passer ici sur template, on va demander ici un basic template. On va cliquer ici sur créer et ici sur Stingray on va faire ici une présentation qui va être un tutorial trigger. Le trigger en fait c'est le nom qu'on utilise en fait pour créer des événements, c'est en quelque sorte un déclencheur en fait d'animation. Voilà, donc je clique là dessus, je vais lui dire trigger tutorial, voilà un truc comme ça. Parfait, donc je ne vais pas sauvegarder ce que j'ai fait derrière. Et donc là il y a Stingray qui va se lancer et on va donc commencer par une scène toute vide. Donc en principe quand vous utilisez le basic template vous avez déjà ici un sol qui est présent justement dans le dossier modèle qu'on peut ici drag and dropper. On va tout mettre ici à zéro et à la rigueur je vais enlever ici la grille en appuyant sur G. Et bon il y a déjà une petite réflexion, vous pouvez changer le matériau en sélectionnant l'objet en cliquant ici sur le champ matériau numéro 26. Et en cliquant là en fait vous avez ici la possibilité de changer la couleur de cet élément par exemple. Voilà, donc une fois que c'est fait on va sauvegarder ça, voilà, donc c'est le matériau en fait que j'ai édité. Et l'idée maintenant c'est dans un premier temps de découvrir comment ça se passe en fait depuis Stingray et au fur et à mesure on avancera en fait dans l'avancée en quelque sorte du tutoriel. Donc ce que je vais faire c'est venir ici exporter de manière séparée l'huisserie et le panneau de porte ici. Donc dans un premier temps je vais prendre l'huisserie. Pour l'instant j'ignore toutes les animations que j'ai mis en place. Je vais juste demander en passant ici par le menu Stingray que vous pouvez en fait installer pour voir le plugin. Je vais demander ici à faire une scène de sélection. Je vais ensuite, du fait que Stingray soit ouvert en fait forcément 3ds Max détecte le dossier de projet sur lequel je travaille depuis Stingray. Et là justement je vais créer ici un sous-dossier qui va me permettre justement d'organiser un peu tous mes assets. Donc là ici on va partir ici sur l'huisserie dans un premier temps. Voilà. Voilà on va faire un save. Voilà donc là c'est le panneau d'import Stingray. Donc pour l'instant je n'ai pas d'animation, on verra ça un petit peu plus tard. Je vais juste cliquer ici sur import. Donc là maintenant ce qui s'est passé c'est que depuis mon dossier, maintenant j'ai bien ici un dossier import avec on va dire un fichier qui correspond au matériau. Et ici l'objet 3D que vous pouvez visualiser ici. Donc je vais faire la même chose en fait avec mon panneau de porte. Pour l'instant j'ignore la poignée, on verra ça un petit peu plus tard. C'est une sélection, on va faire exactement la même chose. Voilà et là on va appeler ici le panneau. Voilà. Ok, save. Voilà et même chose que tout à l'heure, on fait juste import. Voilà et là maintenant on se retrouve donc avec ces deux éléments. Donc là maintenant on va pouvoir mettre en place tout ça. On va faire en sorte de positionner ça à zéro. Vous allez voir que ça va me faciliter un peu la vie le fait d'avoir ramené ça à zéro. Voilà parfait. Donc là maintenant je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Et là l'idée c'est d'utiliser le story editor de Stingray pour mettre en place une animation. Alors pour ça en fait c'est relativement simple. On va cliquer ici sur ce petit bouton qui va permettre de créer une nouvelle story. en ayant fait en sorte de sélectionner justement le bon élément. Donc là n'oubliez pas en fait de sélectionner le bon élément sur lequel vous souhaitez intervenir. On clique ici. Et là ensuite vous cliquez ici sur ce petit bouton afin de en fait en quelque sorte d'avoir des frames, des images. Et là en fait l'idée c'est pourquoi pas d'animer ça en fait sur 20 images. On va essayer de caler ça en fait sur 20. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Et si en général vous n'arrivez pas en fait à choper le 20, il faut juste désactiver ce petit bouton et faire en sorte en fait d'accrocher ça. Voilà donc là maintenant on a quelque chose qui ressemble à ça. Et l'idée maintenant c'est justement de faire une petite animation. Donc on va faire une animation en fait à partir de la frame 0. On va dans un premier temps ici déclarer en fait que l'on souhaite créer une clé. Donc là on voit une petite clé qui apparaît. Ensuite on va se mettre ici à l'image 20. Voilà. Et là ensuite on n'a plus qu'à faire ici une rotation à 90. Voilà. Donc là on n'a plus qu'à ensuite créer ici une clé. Et là maintenant on a une animation qui se passe bien. Voilà. Donc là en l'occurrence ce que je vais faire ici c'est lui dire que cette animation, en passant ici par l'outliner, l'explorer plutôt, on va renommer en fait cette story en tant qu'ouverture. Donc animation, ouverture. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais créer ici, excusez-moi, voilà. Je vais recréer ici une autre story qui va être, cette fois-ci va être l'animation de fermeture. Donc je vais le sélectionner ici. On dirait que je n'ai pas encore, je n'ai pas sélectionné en fait le bon objet. Voilà. Parfait. Donc je vais faire ça. Et là l'idée maintenant c'est de faire en sorte... Voilà. C'est de faire en sorte d'avoir 20 images qui cette fois-ci vont représenter la fermeture. Donc dans un premier temps, à la frame 0 elle est bien 90. Je vais essayer de créer une clé. Et ici à la frame 20. Voilà. Je vais la remettre ici à 0. Voilà. De cette manière. Voilà. Donc là maintenant on a bien l'inverse qui se passe. Donc ce que je n'ai plus qu'à faire c'est renommer aussi cette story en fermeture. Voilà. Et là vous pouvez en fait cliquer ici sur loop. Et faire en sorte de vérifier en fait si tout fonctionne bien. J'ai un petit souci ici de vitesse. Je pense que c'est lié à ça. Donc ok. Bah voilà en fait ce n'est pas plus mal en fait qu'on rencontre ce problème dès maintenant. La problématique c'est que l'animation en fait est bien trop longue. Donc là l'idée en fait c'est de ramener cet élément là au plus près. Je vais me rapprocher. de faire en sorte que cet élément là soit ici. Voilà. Frame 20. Voilà. Parfait. Donc là maintenant si on visualise. Parfait. Ça marche. Nickel. Donc si je peux ici visualiser aussi mon animation ouverture. Parfait. Ok. Voilà. Donc là maintenant l'idée c'est de faire en sorte que lorsque je me rapproche de la porte avec ma caméra. Lorsque je cliquerai ici sur le test level. Cette animation en fait s'enclenche automatiquement. Donc pour ça en fait on va utiliser ce qu'on appelle un trigger. Donc ici dans l'onglet de create de stingray vous avez ici un sous-menu qui s'appelle helper. Trigger dans lequel ici vous avez trigger. Et qui permet justement de faire en sorte en fait de créer ici une zone d'activation, de déclenchement. En fait voilà au niveau de la porte. Ici vous avez des paramètres qui permettent justement de configurer tout ça. On va mettre ici un et là pourquoi pas ici une largeur de 0,50. Ok. Voilà. Voilà parfait. Donc voilà en fait ce qu'on a. Et en fait l'idée c'est de déclarer que ce trigger sera déclenché justement par le trigger caractère. Voilà. Dès que ma caméra en fait rentrera dans cette zone, il va déclencher l'animation de l'ouverture de la porte et de la fermeture de la porte. Si bien sûr j'en sors. Donc voilà. Donc maintenant une fois que c'est fait qu'on a mis en place tout ça, on va faire un tour ici dans l'onglet level flow. Et on va donc faire en sorte de découvrir un peu tout ça. Donc dans un premier temps quand vous appuyez sur tab, vous avez ici la possibilité d'avoir une invite de commande. On va ici taper ici level loaded. Donc on va déclarer que lorsque le niveau, donc le niveau en fait c'est l'élément qui est derrière, c'est ça. Ce niveau en fait est chargé, on va pouvoir en fait lancer ici un trigger. Ici j'ai ce trigger en fait. Vous pouvez le renommer en ce trigger ici. Vous pouvez l'appeler ici panneau, trigger panneau par exemple. Et une fois qu'il est sélectionné, en fait ce qui est pas mal dans Stingray, c'est que quand vous sélectionnez en fait depuis l'explorer, on verra ça aussi avec les stories, en fait on a pas mal de possibilités. Notamment, vous pouvez voir en fait qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on puisse faire depuis le level flow. Et en passant par le clic droit, vous pouvez avoir accès en fait à un paquet d'options de paramètres qu'on peut, on va dire, lier les uns après les autres pour créer en fait, on va dire, un programme en quelque sorte qui puisse mettre en place en fait certaines automatisations dans le jeu, etc. Mais ce qui est vraiment pas mal, c'est que lorsque vous sélectionnez en fait un objet, en fait, au lieu d'aller le chercher directement dans les sous-menus, il est directement présent là. Donc là en l'occurrence, c'est ça qui m'intéresse, c'est de récupérer en fait ce level trigger et faire en sorte que justement, on puisse directement en fait profiter de ce nœud sans aller chercher justement dans les sous-menus. Donc pour ça, c'est ce que je vais faire ici, je vais faire ici un level loaded, venir ici l'activer tout ça. Et là, on peut voir en fait que, ben, lorsqu'on touche, lorsque mon caractère en fait va toucher en fait le trigger jaune, ben, il va se passer quelque chose et quand je vais le quitter, donc quand je ne le toucherai plus, il se passera autre chose. Donc là, l'idée, c'est quand je touche, l'animation ouverture de porte va se lancer et quand j'aurai quitté en fait la zone du trigger, en fait, l'animation fermeture de porte se lancera. Donc pour ça, en fait, on va justement profiter de l'explorer et du fait qu'on puisse avoir accès aussi au story depuis l'explorer. On sélectionne par exemple ouverture et là, directement au clic droit, vous avez en fait le story level en fait qui est présent. Ça nous évite en fait de remplir cet élément-là ici puisqu'il est déjà pré-rempli et on n'a plus qu'à lui dire que lorsqu'on touche, on peut jouer cette animation. Et ensuite, on va sélectionner le story fermeture et faire en sorte ici. Donc on peut voir maintenant qu'il a aussitôt sélectionné le bon, la bonne animation. Et lorsqu'on clique en fait, lorsqu'on quitte la zone du trigger, en fait, l'animation fermeture en fait s'enclenchera. Voilà. Donc une fois que vous avez mis en place tout ça et que globalement en fait tout semble, on va dire, opérationnel, on va juste cliquer ici sur test les vols et vérifier un peu tout ça. Donc dans un premier temps, forcément, vous êtes obligé d'activer la gravité, donc il faut appuyer sur F2. Voilà. Et là maintenant, si je me rapproche, voilà, on voit bien en fait la porte ici s'animer. Hop. Donc si je me rapproche, l'animation se lance. Si je recule, l'animation en fait, fermeture en fait, est activée à ce moment-là. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas très très compliqué à mettre en place. Et ça marche plutôt pas mal. Voilà. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc je vais sauvegarder ce level-là. Je vais l'appeler ici... Je vais commencer un nouveau level et on va aller un petit peu plus loin, justement, dans l'animation. Cette fois-ci, je vais profiter de ce que j'ai mis en place dans 3ds Max. On voit ici que j'ai une animation de poignée. Et là, en quelque sorte, il y a l'ouverture de la porte. Et ensuite, un petit peu plus loin, j'ai la fermeture de la porte. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais, c'est justement récupérer cette animation-là dans Stingray. Et ensuite, mettre en place ces systèmes de déclencheurs d'animation à base de triggers. Donc pour ça, en fait, là, l'idée aussi, c'est aussi éviter à chaque fois de séparer, on va dire, les objets, notamment l'huisserie et la porte. L'idéal, ce serait plutôt de tout envoyer d'un coup. Alors pour ça, en fait, je ne passerai pas, en fait, par ce menu, parce que ce menu-là, en fait, est très pratique uniquement pour envoyer des objets ou des animations simples. Mais dès qu'on a plusieurs animations, il est plutôt conseillé, en fait, de passer, en fait, par le Game Exporter, qui est présent ici dans Export. Game Exporter, alors, juste pour vous indiquer, en fait, que le Game Exporter est situé là, sur la version 3DS Max 2017. Sur une 2016, en principe, vous l'avez en haut, à travers un menu. Donc ce que je vais faire ici, c'est Export, Game Exporter. Et on va donc faire un petit tour ici dans les clips d'animation. Et mettre en place, en fait, les différentes pistes d'animation. Donc ici, on va l'appeler Ouverture. Voilà. Et on va dire, par exemple, de 0 limite, en fait, on va dire, je crois que l'animation se déclenche à partir de 10. Ouais, parfait. Donc à partir de 10, de la frame 10, jusqu'à la frame 40, je souhaite appeler ça Animation Ouverture. Donc jusqu'à la frame 40. Voilà. Et à partir de 10. Voilà, parfait. Je peux ici visualiser. Parfait. Alors, en fait, l'idée, je vais revenir en fait ici sur ma piste de base. On va appeler ça, on va la remettre ici à 100. Voilà. Et ensuite, de la frame 60 à la frame 80, j'ai mon animation de fermeture. Donc pour ça, on va recliquer ici sur le petit plus. On va l'appeler ça fermeture. Et là, ici, on va dire de 60 à 80, j'ai mon animation. Donc on peut visualiser grâce à ce petit bouton. Parfait. Donc là, maintenant, je vais dire, ces deux pistes ne vont pas générer deux fichiers. Ils vont générer un seul fichier dans lequel ce fichier FBX possèdera plusieurs clips d'animation qui sont en fait ceux que j'ai déclarés ici. Ensuite, je vais cliquer ici sur le chemin sur lequel je vais stocker tout ça. Donc pour ça, je l'avais positionné en fait dans un dossier qui s'appelle ici Tutorial Trigger. Voilà. On va aller faire un tour ici dans Content, Model. Et là, on va appeler ça Porte 02. Voilà. Et on va découvrir un petit peu comment ça se passe. On fait de choses. Et là, ici, on va juste appeler ça Porte. Voilà. On va cliquer ici sur Export. Parfait. On exporte tout ça. Je vais faire un tour donc dans SignRay. Donc là, maintenant, je me retrouve donc avec un nouveau projet. Donc dans mon dossier, maintenant, j'ai bien ici un dossier Porte 02. Par contre, pour l'instant, je n'ai rien parce que je n'ai que fait un export depuis Max, mais il n'y a pas de liaison comme on avait pu en profiter tout à l'heure grâce à ce menu-là. Donc là, par contre, je suis obligé de passer ici par un port. Faire un tour ici, justement. Dans mes sous-dossiers, notamment dans Porte 02. Et là, on a bien le fichier FBX qui vient de 3DS Max. Donc, je vais faire ici Ouvrir. Voilà. Et là, comme l'animation vient de 3DS Max, il faut absolument que je coche cette option Animation & Skeleton. Et bien sûr, ce que je vais faire aussi, c'est demander à ce qu'il crée aussi un sous-dossier pour stocker les animations. On va faire ici Import. Parfait. Donc là, maintenant, ici, on a l'objet 3D. On a ici juste le système de Skeleton. Le matériau, les textures, ici. Et là, en l'occurrence, les animations qu'on peut ici visualiser en cliquant sur ce petit bouton. Voilà. Et là, celui-ci. Voilà. Parfait. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir à peu près la même scène que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, on va poser ici un sol qu'on va positionner ici à 0. Voilà. Ensuite, porte 0.2. Hop. Et voilà. Donc, je vais appuyer sur G pour enlever la grille. Voilà. Et maintenant, l'idée, c'est de faire à peu près la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va aller dans Helper. Et on va donc faire en sorte d'avoir, ici, voilà, une zone qui va déclencher les animations. Donc, grâce à ce système de triggers de Stingray. Donc, on va juste sélectionner, en fait, le trigger qui est ici. Voilà. Faire en sorte que celui-ci soit déclenché par le caractère trigger. Et on va juste, ici, changer 2-3 petites valeurs. On va mettre, ici, 2m50. Et ici, on va faire 1m. Parfait. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Tiens, je vais mettre 3m, histoire d'avoir un peu plus de recul pour pouvoir apprécier l'animation. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, qu'on a mis en place tout ça, on peut le renommer comme on l'avait fait tout à l'heure, trigger door ou trigger panneau, ce que vous voulez. On va, donc, de nouveau, en fait, faire la même chose. Donc, ici, tab, on peut directement taper level loaded. Voilà, level loaded. Parfait. On va, donc, ici, chercher le trigger. Excusez-moi, voilà. De cette manière, de la même manière que tout à l'heure. On va juste connecter, en fait, ces 2 éléments ensemble. Alors, par rapport à tout à l'heure, en fait, c'est un petit peu différent. On a toujours la notion de je touche ou je quitte, en fait, la zone du trigger. Là, on n'appelle pas des stories, puisqu'on ne les a pas ici. On va, en fait, appeler un nœud qui s'appelle Play Animation. Donc, on va, justement, ici, Play Animation Clip. Alors, pour la petite histoire, en fait, il se situe ici. Et vous avez ici Play Animation Clip. Voilà. Donc, je vais faire, ici, un CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Et ici, on va déclarer l'animation qui nous intéresse. Donc, lorsque vous cliquez ici, vous allez pouvoir, en fait, récupérer les animations qui viennent du fichier EBX qu'on avait créé auparavant dans 3ds Max. Donc, ici, on va faire, ici, porte ouverture. Et celui-ci, ce sera porte fermeture. Voilà, parfait. Donc, lorsque je touche celui-ci, il va jouer cette animation-là. Lorsque je ne touche plus le trigger, il va jouer cette animation-là. Alors, il y a juste un petit truc. Il faudrait que vous fassiez attention à ça. Vous avez, ici, ce qu'on appelle un paramètre de loop, de looping, qui, par défaut, est activé. Donc, qui est en mode true. Donc, ça veut dire que l'animation tournera tout le temps en boucle. Alors que moi, ce que je voudrais, c'est juste l'avoir qu'une seule fois. Donc, là, je vous invite, en fait, à faire un false. Donc, à désactiver ce paramètre grâce à ça. Et, en principe, grâce à ça, vous avez maintenant quelque chose qui devrait fonctionner. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, c'est faire un tour, ici, dans Level. Voilà, on va cliquer, ici, sur la lecture. On va appuyer sur F2 pour activer l'animation. Et, là, maintenant, on va, donc, se rapprocher. Ouais. Ah, oui, je sais pourquoi. Tout simplement parce qu'on a oublié de lui déclarer quel était l'objet qui subissait l'animation. Donc, pour ça, vous voyez, ici, on a un élément Unit. Donc, ce qu'on va faire, ici, c'est sélectionner Port. Voilà, depuis l'Explorer. Et, directement, au clic droit, vous aurez, ici, le Level Unit Port qui apparaît. Donc, là, maintenant, nickel. On n'a plus qu'à venir connecter ces deux éléments de cette manière pour qu'ils puissent faire comprendre. On puisse faire comprendre à Stingray que, ben, l'activation de l'animation, en fait, est sur l'objet Port. Donc, le Unit Port. Donc, une fois que c'est fait, c'est bon. Voilà, on va appuyer sur F2. Et, là, maintenant, on va voir ce qu'il se passe. Ben, parfait. Donc, si je recule. Parfait. Nickel. Ben, c'est parfait. Donc, on va pouvoir en profiter. Donc, une fois que c'est fait... Alors, je vais juste rajouter un petit élément en plus. On peut aussi faire des activations d'animation en se basant pas sur les triggers, mais en appuyant, en fait, sur des touches. Donc, pour ça, en fait, on a, ici, la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle l'Input. Et, ici, vous avez un Keyboard Button qui permet, par exemple, de dire... Je vais dupliquer ça une deuxième fois. Voilà. Que lorsque je presse un bouton, par exemple, celui-ci peut être, par exemple, la touche 0 du pavé numérique. Et celui-ci peut être la touche 1 du pavé numérique. Voilà. Lorsque je presse ces boutons, ben, je peux lancer une animation, ici. Voilà, de cette manière. Et là, c'est aussi assez intéressant, parce que ça peut aussi être autre chose que des portes. Donc, lorsque je clique là, ensuite. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas obligé d'être en mode F2, hein. Donc, en mode gravité activée. Si j'appuie sur 0, on voit, en fait, l'animation s'enclencher. Si j'appuie sur 1 de mon clavier, on voit, en fait, l'animation, on va dire, faire l'inverse, c'est-à-dire la fermeture. Voilà. Et forcément, si je veux ensuite profiter, on va dire, de mon trigger, il faudra que j'active, en fait, la gravité. Et lorsque je rentrerai, hop. Voilà. Là, c'est parfait. Ça marche très, très bien. Nickel. Parfait. Alors, il y a juste un petit défaut avec, on va dire, ce genre de configuration. C'est que, par exemple, si je suis amené, par exemple, à sélectionner à la fois la porte et le trigger, et que je souhaite positionner ça plusieurs fois dans ma scène, vous allez voir qu'on va avoir un petit souci. Donc, forcément, dans certains projets, on a forcément plusieurs portes. Donc, si j'appuie sur F1, enfin F2, excusez-moi. Donc, celui-ci, nickel, j'ai l'animation. Par contre, si je vais, en fait, voir les autres, il n'y a pas d'animation, tout simplement. Donc, il faut, en fait, recommencer le même process, ici, dans le Level Flow, parce que l'unité porte, ici, justement, n'a gardé en mémoire que la porte numéro 1, enfin, la porte tout court, mais ensuite, la porte 1 et la porte 2 est complètement ignorée. Et c'est la même chose, ici, pour le trigger. C'est-à-dire qu'il faut refaire le même graphe pour chaque porte que vous allez créer. Alors, en principe, on peut s'en sortir. Il faut juste faire dupliquer cet élément-là et ensuite changer, ici, le trigger et, ici, la porte, pour pouvoir changer tout ça. Mais, en fait, l'idée, c'est, pourquoi pas, mettre ce genre de paramètre directement, ici, dans l'Unit. Alors, je vais montrer comment ça se passe. Ça va un petit peu plus loin, cette fois-ci. Donc, là, ici, ce que je vais faire, je vais sauvegarder, en fait, ce Level. On va l'appeler, ici, trigger... Plus, animation, doors, from max. Puisque, là, cette fois-ci, l'animation peut être 3ds max. Voilà. Donc, je vais recommencer, ici, un nouveau projet. A la rigueur, pour gagner un peu de temps, on va juste remettre, ici, un sol. Voilà. On va le mettre, ici, à zéro. Parfait. Ok. Parfait. Alors, cette fois-ci, c'est basculé, ici, dans max. Et faire en sorte... Voilà. Je vais remettre, ici, à zéro. Et, ici, à 100. Voilà. Parfait. Voilà. Je vais garder ça, de côté. Voilà. L'idée, en fait, c'est de mettre en place un trigger, depuis 3ds max. Donc, pour ça, vous faites juste une boîte. Voilà. On va profiter, en fait, des outils d'alignement de max. On va dire, le pivot va sur le centre, en x, y. Voilà. X, y, tout court. Voilà. Je vais rendre ça transparent. Je vais sélectionner cet objet et appuyer sur Alt-X, pour le rendre transparent. Et, à la rigueur, je vais faire un truc propre, quand même. On va faire, ici, 500. 1,20. Et, ici, 2 mètres. Voilà. Parfait. Bon, je vais mettre, ici, 600. Ce serait, peut-être, plus pratique. Parfait. Voilà. Et, par contre, celui-ci, pour être le plus clair possible, on va appeler ça, trigger. Enfin, que je puisse facilement le reconnaître, dans 3ds max. Voilà. Donc, voilà, en fait, comment ça se passe. L'idée, en fait, c'est d'utiliser ça, et qu'il vienne directement avec l'objet importé dans Stingray. Donc, là, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a profité, on a gardé, on va dire, l'animation. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est, on va, donc, bah, réexporter tout ça, cette fois-ci avec le trigger. Donc, pour ça, je vais profiter, on va dire, de ce que j'ai mis en place. Donc, là, c'est parfait. On avait déjà configuré la piste d'animation ouverture. Ici, la piste d'animation fermeture. Et là, ce que je vais faire, maintenant, c'est lui redéfinir, ici, un autre chemin. On va appeler ça Porto03 dans le projet Stingray. Voilà, et on va de nouveau l'appeler Porte, tout simplement. Voilà, parfait. Ok. Donc, on va rebasculer, ici, dans Stingray. On va refaire un tour, ici, sur le dossier dans lequel on était, enfin, qu'on a créé, à l'instant, depuis 3ds max. Et là, on va recliquer, ici, sur un port. Et faire en sorte de récupérer ce fichier FBX avec les animations incluses dedans. Voilà, donc, même process que tout à l'heure. Donc, simplement, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que, là, cette fois-ci, on a une boîte qui représente un trigger. Voilà, donc, là, cette fois-ci, on a forcément la porte, plus la boîte, etc., plus à l'intérieur, ici, les animations qu'on peut, ici, visualiser. Par contre, comme on peut voir, on n'a pas récupéré les propriétés de transparence qu'on avait configuré depuis 3ds max, mais ça, ce n'est pas un réel problème. On va donc venir s'intéresser à ça. On va double-cliquer directement dans le Unit, pour ouvrir le Unit Editor de Stingray. Et là, justement, on voit bien, ici, l'élément trigger. Alors, ce que je vais faire, c'est que, forcément, ça ne m'intéresse pas de le voir. Donc, on va le déclarer comme étant invisible, et surtout, qu'il ne génère pas d'ombre. Voilà. Et ensuite, ce trigger, on va lui appliquer ce qu'on appelle un Physicactor. Donc, c'est un des éléments qui fait partie, en fait, du moteur physique de Stingray, qui permet de créer, justement, ces détections de collision. Et, justement, ce trigger, on va lui demander, justement, d'être représenté par une boîte. Et, par contre, comme tout à l'heure, on voit qu'on a les mêmes paramètres que le trigger, en fait, de Stingray lorsqu'on est en Level Editor. Ici, on a le paramètre Character Trigger qui nous intéresse, justement. Voilà. À la rigueur, pourquoi pas, en fait, aller un petit peu plus loin. On va aussi profiter du fait qu'on soit dans le Unit Editor pour appliquer, en fait, des Physicactors, par exemple, sur l'huisserie. Et, l'huisserie, par exemple, on pourrait imaginer qu'il soit au niveau... que la détection se fasse au niveau du maillage. Comme ça, on pourra traverser à travers. Et, la porte, on va faire en sorte de créer aussi une collision. Sauf qu'à la différence, en fait, de l'huisserie qui ne bouge pas, la porte bouge et on va déclarer que l'élément, en fait, a des clés d'animation. Donc, on va demander le paramètre KeyFramed. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on a quelque chose qui va ressembler à ça. Et, l'idée, maintenant, c'est de pouvoir, justement, mettre en place tout un système, en fait, d'activation des animations grâce à ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais, en l'occurrence, au lieu de le faire dans le Level Flow, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, on va directement le faire dans le Unit Editor. Donc, on voit ici qu'on a un petit onglet qui s'appelle Unit Flow qui permet, en fait, d'inclure dans le Unit, dans le fichier Unit, des paramètres, une petite programmation. Donc, on va faire à peu près la même chose. Ici, en fait, on a donc un event, un paramètre qui s'appelle Event, qui s'appelle PhysicTrigger, qui permet, donc, de récupérer, justement, ce qu'on avait là. Donc, on va déclarer que lorsque je touche l'objet Trigger, voilà, et bien, quand je vais rentrer, en fait, dans cet objet, il va se passer, on va lancer une animation, et lorsque je vais le quitter, on va jouer l'autre animation, qui est, en fait, l'animation de fermeture. Donc, pour ça, on va donc jouer ici l'animation. Donc, pour ça, on va lui dire, écoute, tu vas jouer ce paramètre-là. Et au niveau de l'animation, on voit bien ici qu'au niveau de Porte 3, on va pouvoir lui dire que tu joueras à l'animation Porte Ouverture. Et celui-ci, on va faire un CTRL-C, CTRL-V, voilà. Voilà. On va pouvoir lui dire, ici, que lorsque je quitte le volume de Trigger, ici, je vais jouer cette animation-là, qui sera Fermeture. Parfait. Voilà. Alors, si vous avez du mal, en fait, à lire ces éléments, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est aussi allonger, de cette manière, on va dire, ces nœuds, afin de pouvoir mieux comprendre, en fait, le contenu de chaque élément, quoi. Alors, la même chose que tout à l'heure, quand on était dans le Level Flow, il faut aussi déclarer, ici, que les animations, en fait, ne sont pas en mode loop. Bon. A la rigueur, je vais vous laisser tel quel. Vous allez comprendre, en fait, pourquoi il faudra faire ça. Donc, ce que je fais, ici, c'est quitter, demander à sauvegarder ça. Parfait. Voilà, on va le sauvegarder. On va le positionner, voilà. Parfait. Et ce qui est vraiment intéressant, alors, ici, vous avez un petit bouton qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous l'activez, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va donc vérifier si ça fonctionne. Voilà, j'appuie sur F2. On va donc se rapprocher. Nickel. Ça marche. Et comme on peut voir, en fait, on voit bien, ici, la problématique du looping. Voilà. Donc, on va directement régler ce problème-là en appuyant sur Echap, en rééditant de nouveau le fichier. On va donc de nouveau faire, ici, un tour dans Unit Flow. Et là, forcément, on va lui demander, ici, de désactiver, en fait, le mode looping. Et il y a aussi un truc qui peut être assez sympa à utiliser, c'est le blend time, en fait. C'est le mélange, en fait, lorsqu'on bascule, en fait, d'une animation à une autre. Lorsque, notamment, on veut passer de l'animation ouverture à fermeture. En général, on met une petite valeur, par exemple, ici, 02. Et là, pareil. Afin d'avoir quelque chose qui puisse être un petit peu plus en douceur au niveau des transitions d'animation. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va faire, ici, Save. On va donc de nouveau lancer. Voilà. On appuie sur F2. Donc là, maintenant, c'est bon. Ça se... Parfait. Nickel. Et là, maintenant, si je me rapproche de celui-ci, c'est parfait. On voit que, maintenant, toutes les portes profitent du paramètre que j'avais mis en place. c'est bon. Nickel. Donc, voilà. Donc, ben, voilà, en fait, mon tutoriel sur comment mettre en place des activateurs d'animation, donc des triggers, des déclencheurs d'animation depuis Stingray et surtout, ben, de rencontrer différents cas de figure. Soit faire une animation depuis Stingray et mettre en place le déclencheur ou à la rigueur mettre en place une animation depuis 3ds max et ensuite profiter des outils de Stingray pour lancer ces animations soit en se basant sur un trigger soit en se basant sur des touches du clavier. Et si vous êtes amené en fait à dupliquer plusieurs fois cet objet animé dans votre projet, dans votre level, ben, là, l'idée ce serait plutôt de directement travailler dans le unit en passant par le unit editor pour mettre en place en fait tous ces systèmes automatisés d'animation et de déclenchement d'animation. Voilà, donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo.